Hola a todos, c'est Karim Jouté du blog Espagnol Pazapas, astuces et conseils d'un prof. Vous êtes en ce moment sur la chaîne YouTube Espagnol Pazapas et je me trouve en compagnie de Perrine Guéguin. Bonjour Perrine. Bonjour Karim. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors tu es enseignante agrégée d'espagnol, tu as une expérience dans le secondaire, tu es enseignée en lycée et maintenant tu donnes des cours à Paris Sorbonne et tu es également en contrat doctoral à Paris 8 et tu donnes des cours de traduction. Oui je donne des cours de version exactement. Voilà et c'est super de pouvoir interviewer aujourd'hui Perrine parce que justement elle va nous donner des indications, des informations sur l'importance de la traduction dans l'apprentissage de l'espagnol. Alors tout d'abord, moi ce qui m'apparaît très important dans la traduction et très clair, c'est justement la rigueur que ça demande, c'est-à-dire qu'un mot n'est jamais exact à un autre et même si parfois il y a des synonymes exacts, mais pour enrichir son vocabulaire, c'est vraiment une manière de se confronter à des textes littéraires et de se demander comment on pourrait les traduire, comment on le ferait si on était à un traducteur en fait. Et c'est un jeu, ça devient même un jeu, ça devient quelque chose d'assez ludique presque, puisque à la fin on y prend, enfin me semble-t-il. Alors justement Perrine, avec tes élèves, pour ceux qui veulent s'entraîner à la traduction, tu conseilles quels outils ? Alors d'abord, donc je conseille, mon premier conseil en général, c'est de ne pas paniquer devant un texte, devant sa longueur, etc. C'est de se dire que tout est faisable et quand bien même ce serait du mot à mot, tant que ça reste exact, ça peut être correct d'une part. D'autre part, je pense que c'est important d'avoir une bonne grammaire. Donc moi, les deux que je recommande, c'est le plus connu, c'est le Bedel et le Germoin. Tout à fait. Donc certains ont des préférences pour l'un ou l'autre, selon l'usage qu'ils en font, mais moi j'ai le Bedel chez moi, donc je travaille beaucoup avec le Bedel. Et aussi, ce que je recommande, c'est d'avoir sous la main, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais avant c'était des dictionnaires, mais avoir sous la main une page de la RAE, la Real Academia Española, qui permet dans un premier temps d'aller chercher la définition en espagnol, qu'on pourra justement essayer de déduire du contexte aussi. Dans un second temps, si vraiment le mot ne vous vient pas à l'esprit en français, allez chercher dans un dictionnaire bilingue, donc le Larousse espagnol-français est très bien. La référence. Voilà. Ne jamais, jamais, jamais utiliser Lingue ou Reverso, puisque vous vous retrouverez avec des bourdes incommensurables et que votre professeur s'arrachera les cheveux. Surtout pas Google Traduction. Encore moins, encore moins, c'est vrai. Et donc avoir ça sous la main. Un dictionnaire, voilà, et un dictionnaire des synonymes aussi, ça peut être intéressant, vous pouvez en trouver en ligne aussi. Et enfin, c'est important de pouvoir se baser aussi sur le Becherel, donc il y a le Becherel en ligne pour les conjugaisons des verbes, parce qu'il y a beaucoup de fautes et beaucoup de, en général, de problèmes lors de la traduction de temps, notamment le passé simple. Voilà. Ouais. Alors moi, je vais juste relativiser un tout petit peu pour Lingue et Word référence, parce que je le conseille, alors je le conseille dans mon blog, je dis qu'on peut y aller. On peut. Quand vous faites un travail universitaire, Real Academia, Le Larousse, quand on veut quelque chose de bilingue, il y a le Dictionario des Dudas. Si, también. También. Et voilà. Après, si vous êtes en Espagne, vous avez votre téléphone, vous voulez la traduction d'un mot, alors oui, la traduction, non, parce que ça donne qu'une seule traduction par mot, ce qui est complètement stupide. Mais par contre, Lingue ou Word référence propose plusieurs traductions, donc pour des choses du quotidien, on peut peut-être y aller. Les étudiants, non, restez sur le dictionnaire que vient de citer Périne. Alors, vous êtes nombreux sur le blog, normalement tous vous apprenez l'espagnol. Est-ce que Périne, en tant que prof d'espagnol, est-ce que tu peux donner un conseil efficace pour progresser rapidement en espagnol ? Quel serait ton conseil ? Alors, moi, mon conseil, il est multiple. C'est d'abord une immersion dans la langue. Espagnol, espagnol, espagnol. Si, à topé. À topé. Donc, écoutez de la musique en espagnol, bien sûr, il n'y a rien de plus agréable. Et, quel que ce soit, c'est-à-dire si vous écoutez du rap, il y a du rap en espagnol. Si vous écoutez, je ne sais pas, du merengue, enfin, il y a plein de musiques qui peuvent s'écouter. Regardez des films, faire des sorties culturelles le plus possible si vous avez près de chez vous des musées, etc. Donc, s'imprégnez de ça. Et, d'autre part, commencer petit à petit. Donc, voilà, faire des petites listes de vocabulaire qu'on révise dans le bus, le soir avant de dormir, pour acquérir, ne serait-ce que les bases si vous allez passer quelques jours en Espagne. Hola, como estas ? C'est, voilà, et c'est comme ça qu'on commence et qu'on y prend goût, finalement, parce que ce qui est important, c'est finalement la culture et l'idée de se dire, « Bon, non, je vais aller passer un week-end à Barcelone avec mes copains, voilà. » Et alors, tu nous parles de la traduction. Alors, là, Perrine est venue me rendre visite à Barcelone. On se retrouve à l'université Pompiou-Fabra. Désolée s'il y a un peu de bruit, on fait ça entre deux séances de travail. Merci beaucoup de te reposer en faisant des entretiens. Et justement, donc, Perrine, elle est là pour nous parler de la traduction, pour dire que la traduction, c'est aussi important quand on apprend l'espagnol. C'est un outil pour progresser rapidement. Et un exercice qu'on a tous fait, qu'on a appris l'espagnol, tout simplement traduire des chansons, par exemple, tu nous as dit. Tout simplement traduire des chansons, traduire un maximum, en utilisant les outils que nous a proposés Perrine. Et vous pouvez rencontrer des difficultés dans la traduction ou des difficultés en général dans votre apprentissage. Toi, Perrine, avec ton expérience dans le secondaire, et également à l'université, avec... Alors là, il y a des gens qui crient, désolée. Avec des gens, avec des élèves qui ont un niveau plus pointu, comment tu... Quelles difficultés les élèves rencontrent en général et comment tu les conseilles pour dépasser ces difficultés ? Alors, que ce soit dans le secondaire ou à l'université, je me rends compte que parfois, il y a des élèves qui ont raté le coche, qui n'ont pas travaillé régulièrement, on va dire. Souvent, c'est ça. L'opassana. Voilà. On peut le rattraper. On peut toujours se rattraper, mais il faut quand même aller prévenir le professeur et lui dire, voilà, j'ai des lacunes ou... Et puis, bon, redoubler d'efforts derrière et faire le travail qu'il nous est demandé. Donc, ça, c'est important. Sachez que, voilà, on n'apprend pas une langue du jour au lendemain. Ce n'est pas inné que ça demande du travail, mais qu'en même temps, c'est un plaisir d'acquérir des nouvelles connaissances. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves cette année qui sont bilingues, qui font à la fois du portugais et à la fois de l'espagnol. Et ces élèves-là, c'est des problèmes très spécifiques, mais ils ont du mal, en fait, à ne pas penser en portugais, par exemple, ou à traduire, par exemple. Des fois, ils pensent que le mot est portugais-espagnol, donc en français, ça doit être pareil. Alors, il y a des petites difficultés de ce côté-là. Aussi, des difficultés pour les élèves qui sont soit francophones, soit d'origine étrangère, mais qui n'ont pas acquis les bases de la grammaire en français. Donc, ça, il y a des cours souvent... Enfin, moi, à Paris 8, il y a des cours de rattrapage, enfin, de rattrapage, entre guillemets, mais des cours de renforcement, acquisition du français, vraiment. Donc, ça, il faut consulter l'administration ou tout simplement prendre des cours privés, des cours de français. Parce que, justement, la difficulté de la version, c'est que c'est à l'écrit. Donc, si on ne sait pas écrire en français, on ne saura pas forcément... Ça, c'est surtout un conseil pour les étudiants ou ceux qui veulent faire des études d'espagnol ou de langue. Et nous, on est passé par là. On pense parler très bien le français et maîtriser le français. Quand on arrive devant un texte espagnol à traduire en français, on s'aperçoit qu'on fait une tonne de fautes en français. Il faut aussi travailler la langue française, évidemment. Alors, on va terminer cette vidéo avec une dernière question, Périne. D'accord. Un peu spéciale. Si tu avais une dernière chose à dire, alors, une seule chose à dire à tes élèves qui te regardent peut-être, ou en tout cas, on ne sait pas, mais on les salue s'ils nous regardent, ou au lecteur du blog, si tu avais un conseil, une astuce, un message pour apprendre l'espagnol efficacement, un message pour les motiver ou pour gagner en efficacité. Je pense qu'il faut de la régularité, il faut que ça devienne quelque chose dont vous avez envie et il faut vous rendre compte que c'est une langue qui est parlée quasiment dans le monde entier et que ça vous permettra de faire des voyages merveilleux et des rencontres merveilleuses. Donc, je pense que ça, c'est le plus important. La régularité. Travailler sur le long terme. Et n'hésitez pas à aller justement sur le blog, il y a plusieurs articles sur comment ne pas perdre la motivation. Parce qu'apprendre une langue, c'est sur des années, si on veut vraiment la parler bien, c'est sur des années. Et au début, on est hyper enthousiastes pour parler espagnol et au bout de deux mois, c'est comme tout, la motivation baisse un peu. Et il y a des astuces concrètes pour ne pas perdre cette motivation. Toutes les astuces sont sur le blog. Je vous mets un article sur la motivation juste en dessous, dans le lien, un lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, muchísimas gracias, Perrine. De nada, encantada. pour avoir accepté cette entrevista. Nos vemos muy pronto en el blog. Si vous avez aimé cette vidéo et les conseils de Perrine, n'hésitez pas à liker, à partager. On se voit très bientôt pour d'autres conseils et d'autres entretiens. Hasta muy pronto. Si, hasta luego, chicos. Que vaya muy bien. Adiós. Ciao. 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 .